Bonjour, donc nous voilà toutefois dans une autre leçon que vous allez voir pour la première fois. Un texte avec des questions de compréhension. Donc on va étudier un texte avec des questions de compréhension. Donc le titre du texte, une visite au zoo. Ali et ses amis Samir et Munir visitent le zoo avec leurs parents. Par où commencer? Là, il y a la chirafe avec son long cou et le dromadaire avec sa grosse bosse. Ici, on voit la fine gazelle si rapide et le zèle rayé. Là-bas, on aperçoit les éléments flamants roses. Donc je relis le texte une deuxième fois. Une visite au zoo. Ali et ses amis Samir et Munir visitent le zoo avec leurs parents. Par où commencer? Là, il y a la chirafe avec son long cou et le dromadaire avec sa grosse bosse. Ici, on voit la fine gazelle si rapide et le zèle rayé. Là-bas, on aperçoit les éléments flamants roses. Donc, on va essayer d'étudier le texte ensemble. Tout d'abord, le titre du texte est une visite au zoo. Une visite au zoo. Ça, c'est le titre du texte. Donc, comment on va étudier ce texte? Bien sûr, en posant des questions. Donc, je les ai posées ici. Question de compréhension. Je comprends le texte et je réponds dans des phrases. Je comprends le texte. Donc, il faut comprendre le texte. Et il faut répondre dans des phrases. Donc, toujours, on donne les réponses dans des phrases. Donc, la première question. Quels sont les personnages du texte? Je répète. Quels sont les personnages du texte? Donc, on va revenir au texte. Je relis. Ali et ses amis Samir et Mumir visitent le zoo avec leurs parents. Donc, on a le premier personnage, c'est Ali. Le deuxième personnage, Samir. Le troisième personnage, Mumir. Donc, il y a aussi les parents des enfants. Il y a les parents des enfants. Parce que Ali et Samir et Mumir sont allés au zoo avec leurs parents. Donc, je vais essayer d'écrire la réponse. Donc, en commençant toujours par les personnages du texte. Du texte. Du texte. Du texte. Du texte. Donc, on a vu, le premier personnage, c'est Ali. Et il y a Samir. Il y a Munir. Et il y a leurs parents. Donc, je lis la réponse. Les personnages du texte sont Ali, Samir, Munir et leurs parents. Donc, comme ça, on a répondu à cette question dans une phrase. Passons à la question 2. Où sont les enfants ? Où sont les enfants ? Donc, revenons au texte. Je lis. Ali et ses amis, Samir et Munir visitent quoi ? Ils visitent le zoo. Ils visitent le zoo avec leurs parents. Donc, on a vu les personnages qui sont Ali, Samir, Munir et leurs parents. Donc, ils sont où ? Ils sont dans le zoo. Donc, je vais écrire la réponse. Les enfants. On va commencer par les enfants. Les enfants. sont dans le zoo. Dans le zoo. Donc, je lis. Les enfants sont dans le zoo. Donc, si vous avez fait attention, on prend toujours une partie de la réponse de la question. Les enfants sont dans le zoo. Même ici, les personnages du texte. Donc, on a pris cette partie de la question. Et la réponse, on a pris du texte. Donc, passons à la question 3. Cite les animaux qu'ils ont vus. Cite les animaux qu'ils ont vus. D'accord ? Donc, on revient au texte. Par où commencer ? Là, il y a la girafe. Donc, le premier animal, c'est la girafe. La girafe. Avec son long cou. Et le dromadaire. Le dromadaire. Avec sa grosse bosse. Ici, on voit la fine gazelle. Donc, la gazelle, c'est un animal. Sirapette et le zèbre. Le zèbre rayé. Là-bas, on aperçoit des élégants flamants roses. Donc, je répète. Là, il y a la girafe. Vous connaissez la girafe ? Oui, elle a un long cou. Donc, et le dromadaire avec sa grosse bosse. Donc, on dit le dromadaire ou le chameau. Donc, vous connaissez tous que le chameau a une grosse bosse. Donc, ici, on voit la fine gazelle. Vous connaissez la gazelle ? Elle court très rapidement. Et le zèbre rayé. Le zèbre rayé. Vous connaissez le zèbre ? Il a deux couleurs. Il est rayé en noir et en blanc. Là-bas, on aperçoit les élégants flamants roses. Les élégants flamants roses. Donc, je vais essayer de répondre à la question 3. Cite les animaux qu'ils ont vus. Donc, je prends une partie de la réponse de ma question. Donc, les animaux. Ils. 100. Donc, il y a la girafe. La girafe. La girafe. Il y a aussi le dromadaire. Il y a aussi la gazelle. Il y a aussi la gazelle. Et il y a les flamants roses. Donc, les animaux qu'ils ont vus. Ils sont la girafe. Le dromadaire. La gazelle. Le zèbre. Les flamants roses. Donc, c'est ça la réponse de la question numéro 3. Donc, espérons que je vous ai aidé pour étudier un petit texte. Et vous allez voir la prochaine fois un autre texte avec des questions de compréhension. Et comme ça, vous allez bien apprendre l'étude du texte. Merci. Merci.